Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 5 février 2021, direction l'hippodrome de Pau pour le prix Annie Hutton, première course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Revanche du prix Auguste Castelbajac disputé le 19 janvier dernier sur cette même piste de Pau, ce grand handicap du jour se concourra sur une piste lourde. Des nouveaux venus vont tenter de brouiller les cartes lors d'une compétition remportée l'an dernier par Arlequin Dallier, un pensionnaire de la famille Clailleux, et qui se disputera une fois encore sur le parcours de Steeplechaises long de 4000 mètres. Voici à présent le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Gudari. Il est amusant de le retenir en tête car il va probablement jouer à tout ou rien ici. Estimé par son mentor Alain Quetil, il a une valeur lui permettant de gagner un quintet plus en obstacle. En deuxième choix, le numéro 3, Queenie Scash. C'est la très belle base de cette compétition et elle décevrait sérieusement son monde en ne terminant pas à l'une des 5 premières places ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Kali Knight. Il trouve une belle occasion de doubler la mise au niveau handicap, lui qui s'est imposé de peu mais avec autorité dans l'épreuve de référence. En quatrième position, viendra le numéro 5, Gino Dedune. Patrice Quinton l'aime beaucoup et pense qu'en pareille société, pour son premier handicap, il est capable de faire le show. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Guardamar. Beaucoup de capacité pour ce cheval encore neuf et qui partira avec la confiance d'un clan mêlé, enchaînant les succès depuis le début de l'hiver. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 6, Milanesca. Elle est supplémentée par Gabriel Linders pour la circonstance et pilotée par Bertrand Lestrade. Assurément, il faut y voir un signe très fort. En avant-dernier choix, le numéro 1, Diamant Brut. Il a réalisé un très bel hiver du côté de Cannes-sur-Mer et est mis au point par une écurie Camille et Philippe Pelletier, affichant une très belle forme depuis le début du meeting à Pau. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Drop Flight. Il ne faut absolument pas le condamner sur ses dernières tentatives, car il vaut bien mieux. Arnaud Chayé-Chaillé, son entraîneur, affichant une belle confiance, attention à lui. En cas de nom partant, le numéro 7, Henryville, dépendant d'un redoutable entraînement, terminerait notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre prono VIP. Par exemple, hier, mercredi, dans une arrivée pourtant peu évidente à trouver, Top Prono, Teur Sélection et la Minute Quintée indiquaient tout de même le tiercé dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain, en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.